C'est rencontrer aussi des amis de la presse, de notre ONG, parce que nous sommes beaucoup accompagnés par la presse depuis que nous avons commencé. D'ailleurs c'est l'occasion de vous dire merci, aussi bien à Guinée Matin, à Couleur Guinée, à Sabari FM, à FIM, à tous les autres médias, à la RTG, qui couvre nos actions depuis que nous avons commencé. Donc c'était l'occasion d'encontrer tout le monde, M. Condé de Sabari, donc vraiment merci à tous d'avoir répondu d'ailleurs à l'appel. On est aujourd'hui sur un gros projet, au niveau de l'éducation, parce que nous évoluons dans beaucoup de domaines, l'éducation, la santé, l'environnement, le sport. Donc ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation, comme je l'ai toujours dit depuis 2022, nous sommes à notre 7e école rénovée maintenant. En ce moment c'est un gros projet, c'est-à-dire une école par commune, au niveau des 5 communes de la capitale. En y aménageant un terrain de basket, et puis des forages aménagés ou alors réhabilités, et des cours, enfin des clôtures complètement réhabilitées ou même construites. Donc c'est le gros projet de pacte. Au niveau de la commune de Dixine, c'est l'école primaire et la Joumartal 1, qui a été entièrement réhabilité. Et un terrain de basket a été aménagé, les toilettes ont été réhabilitées, et puis l'eau a été fournie à cette école. Au niveau de la commune de Ratoman, c'est l'école primaire de Nongor, pareil, qui est entièrement réhabilité aussi, et renovée aussi bien au niveau des toilettes. Et là, il y a même un forage qui a été aménagé. Au niveau de la commune de Matam, c'est l'école primaire Madina Cité, au niveau de la SIG Madina. Et puis au niveau de la commune de Matoto, c'est l'école primaire Tanene, qui sera rénovée, qui sera inaugurée à l'ouverture. Et puis au niveau de Caloum, c'est l'école primaire Frédéric Omajor, qu'on compte inaugurer aussi à la rentrée prochaine. Ça c'est l'éducation, la santé. On a déjà fait venir une ambulance en Guinée, c'est à Moussaïa, avec des équipements médicaux. On a fait venir un expert français en gestion des déchets biomédicaux, qui a formé tout le personnel des 30 services d'Egnacidine et des 4 centres de santé de la commune de Dixine. Et puis toujours au niveau de la santé, on a mis en place une convention, une coopération médicale entre le CHR d'Orléans, qui est l'un des plus grands centres hospitaliers français, et puis les deux CHU de Conakry, c'est-à-dire Donka et Egnacidine. Une coopération axée sous trois volets, l'arrivée de médecins et chirurgiens français en Guinée, ils seront là d'ici la fin de cette année. Et puis la réception aussi chaque année de médecins, chirurgiens guinéens, pour des stages allant jusqu'à 6 mois dans ce centre hospitalier, et puis l'envoi d'équipements et matériels médicaux. Donc ça c'est au niveau de la santé. Au niveau de l'eau, comme je le disais tantôt, on a déjà fait des forages dans les différentes écoles. Et puis là, d'ici la rentrée, on va commencer un autre gros projet à Mamon, c'est l'aménagement d'un sâteau d'eau pour une population de plus de 4000 habitants. Je veux quand même noter aussi l'environnement, parce qu'on est beaucoup dans l'environnement. L'année dernière, on a planté 200 plants au niveau de la forêt de Demodoula, et cette année c'est 500 plants qu'on a mis là-bas. Donc c'est important de noter, nous sommes des acteurs majeurs aussi au niveau de l'environnement. Maintenant, on rencontre pas mal de difficultés, parce que depuis qu'on a commencé, nous on n'a pas le soutien de l'État. Donc on n'a pas l'appui de l'État. Par exemple, là on a signé une convention avec une structure française pour équiper les hôpitaux et centres hospitaliers guinéens. Mais il faut envoyer les matériels là. Et il faut un transport, il y a un coût pour l'envoi des transports et pour le dédouanement. Donc nous c'est ce qu'on demande, elle n'a plus comme ça, par exemple, pour essayer de vraiment que ça se réalise. Au niveau des écoles que nous avons réhabilitées, nous aurions aimé qu'on soit accompagnés et que ces écoles soient équipées au moins de 100 tablements par école. Ce serait aussi un plus pour nous. Donc on a besoin de l'accompagnement de l'État et du soutien de l'État pour pouvoir faire plus et continuer à faire nos projets pour la Guinée. En fait, notre ONG c'est une association franco-guinéenne. C'est-à-dire que c'est des compatriotes guinéens vivant en France, mais vivant aussi en Guinée, qui se sont donnés la main et qui essayent d'oeuvrer pour la Guinée. Donc c'est l'occasion vraiment de saluer l'équipe de la Guinée, qui fait un travail formidable, tout comme l'équipe de l'extérieur, parce qu'on est vraiment complémentaires. C'est-à-dire que de l'autre côté, on se bat pour rencontrer les bailleurs, pour essayer de motiver les gens et mobiliser des fonds, peut-être pour réaliser des projets. Mais du côté de la Guinée, on a une équipe très dynamique, très forte, grâce à qui les projets sont réalisés et qui respectent le cahier des charges. Donc vraiment, chapeau à tout le monde. Moi, en tant que premier responsable de cette ONG, c'est une fierté pour moi de travailler dans une telle équipe.